Je m'appelle Anne Dubois et je viens d'éditer mon premier bouquin. J'allais commencer quand j'avais 8 ans, donc ça fait beaucoup de temps d'écriture et beaucoup de réécriture aussi, même s'il a encore ses imperfections, c'est pas un chef-d'oeuvre. C'est un recueil assez spécial, il y a des poésies en vers et en prose, mais il y a aussi certains passages de récits, de dialogues et parfois de chansons. Et donc ce livre, en fait, il se découpe en plusieurs parties, en deux chapitres. Donc on pourrait croire que c'est un roman, mais je vous rassure, c'est un recueil. Alors la porte des yeux, c'est un signe qu'on entre justement dans une nouvelle perspective, dans une sorte, c'est comme si on entrait dans un nouveau monde en fait. Il y a plusieurs thèmes, il y a le thème de la nature qui est très présent, de l'habitation de la nature, du rapport à la nature, qui est parfois un peu irréel. Il y a le voyage, mais le voyage, je crois, c'est toujours un voyage à pied, mais il y a la découverte, il y a tout ça. C'est la musique aussi, la musique des mots, mais la musique tout court aussi, puisque à un certain moment, j'ai un logre du temps. Là, il y a les paroles, et puis ici, j'ai mis la partition. Il y a des illustrations, alors c'est moi qui les ai faites aussi. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Quelques illustrations, quelques photos que j'ai prises. Il n'y aura rien de raconté dans ce livre qui se sera passé dans la réalité. Il n'y a que l'émotion, les sensations qui sont réelles. Je ne vais pas en dire trop de plus. Je voudrais que vous fassiez votre propre avis. Ça sera à vous, le gardien de ce bouquin. Je ne pourrai plus toucher à ce livre, vu que je l'ai publié maintenant. Cher rédacteur, si l'on t'a parlé de ce livre, oublie les rumeurs. Que les éloges appellent ta méfiance et cultivent pour ta confiance toutes les médisances. Quant à moi, je me tairai, l'ouvrage est fait. Cet orphelin change de gardien, il dort maintenant en tes mains. Si tu voulais bien de lui, il te confierait sa vie. Cela dépendra de tes yeux. Et si leur souffle s'y repose, peut-être le verras-tu naître et respirer à ton oreille. Ce n'est pas moi qui en douterai. Déjà, ses yeux bleus sont vers toi. Prends soin de lui si tu le puis. Anne du Bois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada